Pour l'Etoile Média, nous sommes en compagnie de Jean-Guy Wallem, le coach de l'Etoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël, à l'issue de cette rencontre entre l'Etoile et Gaulle qui s'est soldée par un score nul et vierge de zéro partout. Jean-Guy, déjà de l'abord bonne année, puisqu'on ne s'était pas vu depuis un moment. C'était la première, on va dire, à domicile en 2022 ici de l'Etoile, une match au mois de décembre. Comment analysez-vous cette rencontre, vers à moitié plein ou à moitié vide face à Gaulle ? Niveau comptable, à moitié vide, puisque c'est vrai que si on voulait se redonner un peu d'espoir sur l'objectif, c'était de gagner ce match-là. On a mis certains ingrédients, notamment dans l'esprit, mais par rapport à la semaine dernière, c'est trop peu par rapport à la semaine dernière. Et à chaque fois, faire les montagnes russes sur cette volonté d'avoir un état d'esprit, on ne va plus parler d'attitude et de comportement, on ne va plus parler que de jeu. Et aujourd'hui, sur l'esprit, je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur enlever de ce qu'ils ont mis. Il y a des garçons qui ont fini KO. C'est une belle équipe en face, on le savait, qui est régulière. Et la différence entre cette équipe là et nous, c'est la régularité. Aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose. Il manque ce petit geste, ce petit but qui nous aurait permis de nous libérer certainement. Parce que dans les efforts, on a été intéressants sur ce qu'on avait travaillé tactiquement. Mais par contre, dans la maîtrise technique et dans le choix de certaines transitions, on n'a pas été juste. Rappelons quand même que Gaulle est le leader du classement, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'en tout cas, on n'a jamais senti l'équipe s'affoler. Jamais, on sentait qu'on défendait bien aujourd'hui. Mais effectivement, comme vous le disiez justement, c'est ce petit but qui manque. Oui, mais après, on n'a pas cette justesse technique et cette maîtrise sur certaines situations qui auraient pu nous permettre dans les transitions de leur faire mal. Parce que c'est un bloc équipe qui travaille bien et qui agresse le porteur dès qu'ils perdent le ballon. C'est leur philosophie. Sur la première transition, on a manqué de justesse technique et je pense qu'on aurait pu leur faire beaucoup plus mal. Après, c'était un match engagé, non, mais bon, je n'ai pas l'habitude de me plaindre de l'art vite, mais 5-6 cartons sur ce genre de situation. Et ce n'est pas à cause de lui qu'on a perdu. On n'a pas perdu. Non, enfin, je veux dire que quand je dis ça, c'est quelque part symptomatique sur le fait qu'on voulait prendre les 3 points. Donc, c'est quelque part comptablement une défaite, même si on a pris un point. Mais je leur ai dit, on ne peut pas faire les montagnes russes comme on a fait la semaine dernière. Et ça, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement et de l'attitude, où je n'ai rien à leur reprocher aujourd'hui. Mais il faut gérer cette histoire parce qu'on ne va parler que du jeu à un moment donné. Ce n'est pas possible autrement. Donc, il faut prendre des proches. J'ai bien compris en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut envisager, on va dire, sur les semaines à venir, puisqu'il y a quand même des matchs un peu plus peut-être à la portée de l'étoile ? Plus facile, je ne sais pas. Chaque match est compliqué à sa vérité. Donc, on reçoit Marseille la semaine prochaine. Ça ne va pas être une sinecure, mais si on met cet état d'esprit-là et une qualité, j'espère, supérieure au niveau de la justesse technique, on jouera les trois points forcément. Mais il n'y a jamais rien d'acquis et surtout pas se relâcher, au moins par rapport à l'attitude et le comportement qu'on a pu avoir aujourd'hui, même si ce n'est pas suffisant. Il y a une revanche à prendre pour les joueurs. On avait pris une petite défaite là-bas au match allé. Je pense qu'ils ne l'ont pas oublié. Je ne parle pas de revanche. C'est juste remettre les choses au point et ne pas oublier ce qui s'est passé là-bas, mais être dans la continuité de ce qu'on a fait et montrer un autre visage sur l'aspect technique et de l'efficacité. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Jean-Guy Ouallem, pour la semaine prochaine, à 18h, ici au Stade Lyon de Saint-Raphaël, pour le match à la 17e journée Étoiles contre l'Olympique de Marseille. Merci Laurent Lafabrie qui était derrière la caméra pour Étoiles Média. C'était Yves Anglazian, ici au Stade Lyon. Sous-titrage ST' 501